Donc alors nous poursuivons cette méditation sur le sens de l'acceptation. Donc la manière dont Jean Klein présente les choses, c'est toujours bien sûr dans le sens d'une écoute globale, d'une observation silencieuse des phénomènes tels qu'ils sont. Et donc en fait, puisque l'acceptation n'est pas un processus de la volonté, mais il y a la possibilité de devenir conscient de ce qui nous sépare, disons, de l'acceptation naturelle, de ce qui obstrue l'acceptation naturelle qui est la nature même de la conscience. Donc on va observer, écouter, prendre note des résistances, les défenses, les points de vue, les opinions, les jugements, donc tout ce fatras mental qui nous sépare de la fraîcheur spontanée naturelle, de l'unité avec les choses telles qu'elles sont, avec l'instant tel qu'il est, dans laquelle l'idée même d'accepter ou de refuser n'est pas présente. Donc on fait connaissance, on explore les défenses, les résistances, les peurs, tout ce qui fait obstacle à ce vécu naturel. Et un des points sur lesquels Jean-Claire revient fréquemment, c'est que quand on est par exemple face à une situation quelconque ou un état corporel qu'on a du mal à accepter ou qu'on refuse, Donc d'abord l'intention a tendance à se tourner, à se fixer sur la situation, quelle qu'en soit sa nature. On va prendre conscience alors, d'accord, des refus, des résistances qui font que la situation n'ait pas vécu telle qu'elle est, mais elle est remaniée par le fonctionnement égotique. Et l'invitation ici est à plusieurs niveaux, d'une part déjà de faire face à la réaction, c'est-à-dire à la réaction de résistance, de défense. Dès que l'attention se tourne sur la réaction de défense, de résistance, la situation n'a déjà plus d'importance. On est confronté à nos propres réactions internes, la situation, bon, elle escale, mais là on va être face à face avec ses défenses et ses résistances. On va se rendre compte que déjà quand on se met à l'heure égoutin, c'est-à-dire qu'on accepte ses défenses, ses résistances, ses peurs, on se met vraiment à l'heure égoutin, alors à un moment il va y avoir une possibilité de glissement, c'est-à-dire l'attention qui est tournée vers la situation et la réaction à la situation, à un moment va se résorber dans l'acceptation elle-même. C'est un moment clé où l'attention quitte les situations, incluant les réactions internes, et se résorbe dans l'acceptation elle-même, dans l'ouverture propre à la conscience. Donc là, on peut dire que la situation qui a engendré une réaction de refus est une opportunité pour réintégrer la dimension pleine et unifiée de notre être. C'est à ce moment-là, évidemment, les situations deviennent extraordinaires parce qu'elles sont initiatiques si elles sont considérées et prises dans cette perspective. C'est une invitation à réintégrer la nature propre de notre être, et donc qui va partir de la situation impossible à refuser, des réactions diverses face à cette situation impossible à accepter, et ensuite cette réintégration possible dans l'acceptation elle-même qui s'exprime dans le corps par un apaisement, par une détente, par une dissolution des tensions.